Et parlons distinction. Le lundi 5 août dernier au palais de la Présidente, 78 personnes recevaient d'un main du Président de la République le prix national de l'excellence 2024. Parmi les récipiendaires se trouvait Alimata Koulibaly qui a reçu le prix de la meilleure initiative en matière de valorisation des productions végétales. Ce vendredi, elle est venue présenter son prix à sa fête hier, la FIPME, la Fédération Ivoirienne des Petites et Moyennes-Entreprises. Une cérémonie festive qui a réuni autour de la récipiendaire, parents, amis et surtout les responsables de la FIPME. Le reportage est signé Philippe Zabot et Maru Seri. L'écrit de joie était au rendez-vous dans la salle de cérémonie de la FIPME. Un sentiment provoqué par la présentation du prix d'excellence 2024 obtenu par Alimata Koulibaly. Alimata Koulibaly, la présidente du réseau national des agro-transformatrices de Côte d'Ivoire, est une récidiviste au sens noble du terme. En effet, dans la catégorie meilleure initiative en matière de valorisation des productions végétales, elle est à son deuxième prix d'excellence. Le premier obtenu en 2015 et le deuxième en 2024. Des prix dont elle livre le secret. Le secret, c'est le courage. Le courage pour le premier prix, parce que c'était à la suite d'un projet régional. Il fallait travailler, il fallait plancher sur l'appel à projets. Et comme c'était régional, il y avait beaucoup de candidatures et nous nous sommes démarqués. Nous avons eu ce projet que nous avons développé de 2014 à 2016. et c'était le projet PADEC, projet d'appui pour le développement et la compétitivité des entreprises de transformation d'Afrique. Ça a valu le premier prix 2015. Depuis 2015, nous n'avons pas baissé les bras. Ça, c'est la persévéance, l'humilité et la vision pour pouvoir atteindre nos objectifs. C'est ce qui a valu le prix de 2024. Pour le PCA de la FIPME, Alimata Koulibaly est un modèle pour la fêtière. Les sentiments qui nous habitent sont des sentiments de fierté, des sentiments également de reconnaissance et également des sentiments, bien sûr, du travail bien fait, donc de l'excellence. Il s'agissait donc d'une cérémonie de célébration de l'excellence. Madame Koulibaly a bien voulu venir nous présenter ce prix-là et nous voulons vraiment lui dire merci parce qu'elle n'a pas oublié justement d'où elle vient parce qu'elle est membre de la fédération. Pour avoir porté haut les couleurs de la FIPME, Alimata Koulibaly a reçu des présents de la part de la fêtière. La Journée nationale de l'excellence était à sa 11e édition cette année.